Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et merci de votre patience devant ces derniers ajustements techniques. La conférence de Véronique Auberger que nous accueillons aujourd'hui sur le robot social, mythe, réalité et application inaugure la quatrième saison du cycle Avenue Central Rendez-vous en sciences humaines et elle s'inscrit également dans le cadre de 28 nuances de sciences 2017 qui est un événement de la fête de la science 2017 sur le domaine universitaire. Cette année, la fête de la science se déroulera du 7 au 15 octobre sur le thème des idées reçues. Comment les combattre, comment développer son esprit critique, ce qui est le fondement même de toute science car toute science humaine ou autre suppose de réexaminer régulièrement les idées reçues et ce qui est aussi le fondement, je dirais, de ce que la science peut apporter à la société. Une capacité à remettre en question les idées reçues en explorant les champs et les méthodes d'élaboration du savoir et son mouvement de progression continue. Alors c'est bien là ce que veulent être les rendez-vous d'Avenue Central, un lieu d'intersection entre ceux dont le métier est d'édifier des savoirs scientifiques sur la société humaine et les citoyens et les citoyens, pardon, qu'ils soient personnels, académiques ou simplement citoyens intéressés par ces savoirs ou les deux à la fois, parce qu'il n'y a pas de rupture non plus entre personnels académiques et citoyens. Alors ce faisant, et étudiants bien entendu, ce faisant, Avenue Central remplit une mission qui est l'une des plus importantes missions des maisons des sciences de l'homme dans lesquelles nous sommes favoriser le dialogue entre les disciplines, instaurer un espace de réflexion, de diffusion, d'échange, de circulation des idées et faire rayonner les sciences humaines et sociales dans la société et susciter le débat. C'est à l'aide d'intervenants de grande qualité depuis le début de cette entreprise que cette mission est remplie, hommes et femmes passionnés, chercheurs et chercheuses avertis ou débutants issus de nos laboratoires ou d'autres équipes en France mais aussi à l'étranger car la science c'est par nature internationale. Ils incarnent la diversité des disciplines et le croisement des regards et des points de vue. La quatrième édition de ce cycle le montre à l'évidence historiens, informaticiens, politistes, psychologues, philosophes, anthropologues vont se succéder pour notre plus grand plaisir, pour notre plus grande instruction et surtout pour notre plus grande stimulation intellectuelle. Afin que la diffusion de ces conférences et débats soient le plus large possible, vidéos, podcasts, YouTube, diffusion à distance sont mises à contribution. Ainsi sont également gardées les traces de ces événements qui ont pour ambition de s'inscrire dans une réflexion scientifique à long terme dont ils ouvrent les perspectives tout autant que dans le débat immédiat de société. A l'image du sujet de ce jour sur la robotique sociale, ses enjeux éthiques, l'intérêt des liens que nouent les humains avec les robots mais aussi les dangers et les limites de ces robots compagnons. Merci à Laurent Beg et à Isabelle Cogitor qui programme et anime ces belles interventions scientifiques. Je vais passer la parole dans un instant à Laurent Beg et ensuite à Véronique Auberger surtout, chercheur au CNRS, responsable du Living Lab du LIG, Smart Home Domus, et qui a été directrice du département I3L, informatique en lettres, langage de l'Université de Grenoble-Alpes et qui fait beaucoup d'autres choses. Elle préside également le comité d'éthique en robotique sociale. Alors j'avoue que je ne sais pas, de la SFTAG ? Oui, Vaforia Letify, c'est la société française de gérant technologie et d'autonomie. Voilà, et elle est co-responsable scientifique de la chaire industrielle d'excellence Roboethics de la fondation Grenoble INP. Donc je cède la parole rapidement à Laurent et tout de suite, ensuite, à Véronique. Je ne l'apprends pas, on le résonne tout à l'heure. Bon. Merci Madame la Présidente, merci Véronique. Je crois que l'important c'est d'écouter. Alors à Véronique. Alors moi je suis vraiment très contente d'être ici dans la Maison des sciences de l'homme parce que je vais essayer de vous montrer que le problème de la robotique actuelle, vous n'avez pas encore de robot chez vous, mais on en parle beaucoup, ce problème est plus un problème des sciences humaines qu'un problème de technologie, que robot social est un pléonasse, mais est-ce qu'un robot peut ne pas être social et est-ce que par nature, si on le considère comme robot, ce n'est pas parce que nous voulons socialiser. Et j'espère que vous êtes tous de disciplines très différentes autour de l'homme. J'espère que vous sortirez de cette conférence avec l'idée que peut-être ce robot peut être un instrument pour vous d'observation, de mesure, de compréhension et plutôt que quelque chose qui doit être réservé au monde des ingénieurs. Alors, ce n'est pas nouveau que l'homme construise des outils, voire des technologies, voire même des machines, des choses qui répètent des processus. Ce n'est pas nouveau et il l'a toujours fait pour arriver à augmenter ce qu'il pense être le soi. On a une conscience de soi. Vous savez que c'est un large sujet d'étude. Pour l'instant, il n'y a aucune vraie capacité à être même sûr que ce soi existe. En tout cas, on en a une conscience. On est capable d'en parler entre nous de manière extrêmement puissante avec notre intelligence naïve. Et chaque fois qu'on a construit quelque chose pour s'augmenter, pour augmenter le soi, pour augmenter l'environnement du soi, l'environnement d'un nombre de soi, on a toujours considéré que ces outils, ces technologies qu'on augmente étaient des choses. Des choses peut-être savantes, mais des choses. Même si ces choses deviennent un peu intelligentes, mon smartphone est intelligent. Si je fais tomber mon smartphone, vous allez être triste pour moi éventuellement, mais pas tellement pour le smartphone. C'est une chose. Et puis quelque chose est apparu. Alors ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais ce n'est pas nouveau. Vous voyez, je vous ai mis le canard de Vauconson. C'est à côté. La place de Vauconson, c'est à Grenoble. On l'avait coupé en deux. Et tout le monde croyait vraiment tellement que c'était un automate, alors qu'évidemment, c'était complètement bidonné. Mais tout le monde pensait qu'il était vraiment en train de reproduire un phénomène biologique, qu'il avait simulé le vivant. Tout le monde y croyait tellement que même découpé, on a continué à le croire. Ça n'a pas fait fantasmer les foules. Il n'a même pas eu tellement d'argent pour ça. Il n'est pas devenu un dieu vivant. Alors que dans la mythologie, quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, une statue au plein milieu du désert de l'Égypte, bidouillée par un ingénieur, on le sait depuis peu, chaque année, à chaque fois qu'un rayon de soleil arrivait au moment du solstice, faisait un bruit dont tout le monde était convaincu que c'était la voix de Dieu. Ce qui a permis aux dictateurs locaux de tenir beaucoup plus longtemps, d'ailleurs. Mais on n'en a pas eu envie dans nos maisons. C'est resté soit un objet de divination, et puis dans notre culture, enfin dans nos cultures, Jésus-Christienne, on a le golem. On pense que Prométhée a fait des choses intéressantes pour créer Dieu. On a beaucoup aimé Frankenstein. On pense que c'est quelqu'un de bien. Mais on n'en a quand même pas encore créé des technologies. On n'était pas fascinés. Pas du tout. Et puis, dans les années 30, on n'avait toujours pas techniquement vraiment fabriqué d'objets qui pouvaient permettre de changer de mode de perception. Un monsieur, Capec, a décidé, dans une pièce de théâtre, que ces automates allaient s'appeler des robots et qu'ils allaient au service de l'homme. Ça doit vous rappeler des choses, comme le golem. Et ça commence à prendre culturellement, là, maintenant, au moment même où les gens acceptent de venir se connecter au bout de plein de devices, pour être en communication permanente avec bien plus de personnes que notre état cognitif, pour l'instant naturel, nous permet de l'être. Donc, on est en interconnexion avec des gens qu'on ne verra jamais face à face, sans doute. Mais avec qui on communique ? En même temps que cette révolution culturelle énorme s'est avancée, ça a permis de continuer une révolution, une évolution, pardon mon Dieu, une évolution et pas une révolution technologique, qui permet, grâce aux données que nous délivrons tous, nous sommes des minerais de pétrole, qui permet d'avoir des moteurs de recherche puissants comme Google, d'avoir de la traduction automatique à l'autre bout du monde, de faire des moteurs qui permettent de régler ce qui se passe au plus haut des finances, sans vraiment qu'on sache pourquoi, vous vous rappelez la crise, ça avait échappé aux producteurs d'algorithmes, et bien on a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas une invention du tout. Il y a toujours artificiel dans l'intelligence, alors qu'il y a toujours intelligence dans l'intelligence naïve. Cette intelligence naïve a décidé pourquoi, comment, d'avoir un énorme désir sur un objet qui devient perçu comme sujet. Donc la vraie question, ce n'est pas du tout de savoir comment technologiquement on fabrique un robot, parce qu'un robot est un objet connecté comme un autre, il est dans l'évolution technologique naturelle. La vraie question, c'est de savoir pourquoi, d'un coup, on va avoir envie, le désir que l'objet devienne un sujet. Et ça change tout. Essayez de vous chatouiller vous-même, vous n'allez pas y arriver. Quelqu'un d'autre que vous, quelqu'un que vous ne percevez pas comme soi, mais un autre, va pouvoir vous coucher par terre en vous chatouillant, et vous manipuler par la parole, par le comportement, etc. Pas vous-même. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a ce désir ? Et c'est tellement puissant ce désir, alors que les robots ne sont toujours pas... Vous n'en voyez pas, vous en voyez comme démonstration. Thierry me disait qu'il avait vu Pepper il n'y a pas longtemps dans un grand magasin, mais à part comme ça, vous n'en avez pas chez vous. Pourtant, là, on a beaucoup lutté, on était peu nombreux à lutter contre une loi qui a failli émerger en Europe, qui donnait le statut de personne électronique à ces objets. Un avion est un robot, mais si vous enlevez le pilote, vous allez tous ne plus vouloir entrer dans l'avion. En réalité, techniquement, c'est un robot. Vous avez envie qu'il ne le soit pas, vous avez envie qu'il y ait un pilote. Et vous n'auriez pas envie qu'on lui donne une responsabilité civile et que la compagnie aérienne, le constructeur, ou le pilote qui ne sert pas à grand-chose, pardon, camarade pilote, mais on pourrait presque s'en passer, on s'en passe dans les métros, eh bien, vous n'avez pas envie qu'il ne soit pas responsable. On était prêts à faire ça. C'était une décision plus au niveau politique, au niveau européen. Mais pourquoi ? Donc la vraie question, et moi, je vous l'adresse, je ne fais pas de réponse, je ne vais faire que poser des questions aujourd'hui, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi a-t-on tant le désir ? Donc, si je vous donne, maintenant, ce n'est pas très nouveau, qu'on arrive à donner l'illusion d'un autre, les cartoonistes savent faire ça depuis très longtemps. Donc je vous montre, par exemple, cette lampe Pixar. Pourquoi une lampe qui est une lampe de bureau ? Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a des mouvements non pas biologiques, mais qui vous donnent l'illusion d'être des mouvements biologiques ? Vous allez croire qu'elle existe vraiment, vous allez même croire qu'elle a un petit copain qui arrive dans pas longtemps. Je me dis, voilà, elle est en train de regarder. Vous êtes sûre qu'elle regarde. Alors, je vous rappelle, c'est une lampe avec une ampoule. Bon, maintenant, vous avez un autre type de robot qui a fait un énorme buzz. C'est un robot de MIT, quelqu'un qui a vraiment compris beaucoup de choses. En particulier, ce qui est important, c'est le fait que nous, nous percevions comme ça. Vous voyez, vous voyez une tête, vous voyez des yeux, vous êtes convaincus qu'ils se travaillent avec une bosse ensemble, d'accord ? Alors, pourquoi ceci n'est pas une chose ? Pourquoi ceci ? Si ça tombe à côté de moi, vous allez avoir de la peine pour lui et pas pour moi qu'il ait... Enfin, ça, ça coûte très, très cher, qu'il aurait payé quelques dizaines de milliers d'euros. Alors, la première chose, déjà, c'est de se poser la question de savoir ce qu'est un objet pour un humain. Donc ça, on sait un peu des choses en psychologie sociale et en biologie. On commence à savoir un peu des choses. Et nous, on a juste, par exemple, une petite étude récente où on montrait que, par exemple, ce son est systématiquement associé à ce genre de forme-là, blanc, pas tout à fait rond, mais pas pointu non plus. Ça peut être petit, moyen, grand, mais c'est associé. Et ça ne peut absolument pas être avec un de ces trucs-là. C'est impossible. C'est insupportable. Et si on fait cette incongruence, on va faire un troisième truc qui n'a rien à voir avec ce que raconte le son, avec ce que raconte cette image, d'une manière totalement involontaire, totalement automatique, même si c'est modifié culturellement après, il y a déjà un amorçage, un bootstrap automatique. Donc ça, ça nous amène vers quelque chose que la robotique découvre, là, aujourd'hui, mais qu'on connaît depuis très longtemps en sciences humaines ou dans les technologies qui approchent l'humain, c'est que plus on se rapproche de la réalité et plus on se rend compte qu'il y a une infinie distance. Alors, ils ne le disent pas comme ça. Alors, vous me permettrez de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on croit être proche parce qu'on ne sait pas mesurer quelle est la distance à l'humain. Donc, je vais vous donner un autre exemple que j'aime bien donner à mes étudiants qui travaillent en synthèse vocale. Alors, vous avez peut-être vu le film Heure. Le film Heure, c'est un robot sans corps. Ceci dit, ce robot sans corps arrive à émouvoir très très fort cet acteur pendant une heure et demie. Enfin, ça dure plus longtemps dans sa vie. Donc, voilà ce que... Ça, c'est un humoriste qui imite quelqu'un qui parle dans une émission de radio qu'on connaît d'ailleurs et il caricature à peine. J'aimerais bien que ça marche. Comment je trouve ? Bah ouais, mais c'est pareil. Vous savez, c'est pas facile. L'immobilier, vous savez, c'est des loyers de plus en plus élevés. Donc, voilà. Donc, il limite cette voix et maintenant, il va changer le contexte de la voix. C'est une voix parfaitement naturelle. C'est pas de la robotique, c'est pas de la synthèse. Ils parlent comme ça que pour le boulot ou alors, ils continuent chez eux. Chérie, veux-tu bien me passer la salade ? Ça me fait toujours rire. Ainsi que la vinaigrette. Hum, rien à dire. C'est vraiment meilleur. Avec du balsamique. Bah, ça vous fait rire. Mais moi, ça m'a pas fait rire quand on m'a demandé, il y a une quinzaine d'années au Japon, de faire des voix pour les premiers GPS au Japon. Enfin, une quinzaine d'années. Quelle est la meilleure voix pour le GPS ? Et puis, il y a des études de sociologie, de psychologie, d'anthropologie. Ils nous disaient, les hommes veulent des hommes avec des voix sûres, etc. Puis, en gros, c'est des voix de séduction. C'est des voix de femmes. Voilà. C'est ça qui marche dans les voix de GPS. La raison, c'est pourquoi. Et si vous ne mettez pas la voix au bon moment, on est totalement ridicule. Les systèmes de synthèse vocale qui, actuellement, sont capables de parfaitement imiter une voix naturelle. Et pour cause. La plupart des systèmes d'intelligence artificielle, vous avez tous entendu parler de deep learning. Le deep learning, c'est comment ne plus comprendre, comment laisser les données contenir énormément de connaissances dont on n'a absolument pas conscience scientifiquement, ou si peu, qu'on est obligé de les cumuler par des tas de cumuls statistiques et de croisements en réseau. Ce qui fait qu'on va recopier. C'est de l'île à brebis. D'accord ? Donc, les gens qui ont cloné de l'île à brebis n'ont pas eu l'impression de découvrir la vie. Parfois, nous, les ingénieurs, j'ai aussi cette casquette, on peut se laisser dépasser par la capacité de nos systèmes à reproduire le naturel, mais ils reproduisent quelque chose qui existait. Donc, les voix de synthèse vocale reproduisent parfaitement, par exemple, cette voix-là. On sait très bien faire la voix d'un agent immobilier. Mais vous voyez bien que si on ne la met pas au bon moment de la bonne manière, on n'est pas prêt de manipuler ma grand-mère pour lui vendre un vélo alors qu'on n'en a pas besoin quand elle est venue acheter une paire de chaussures. Alors, d'ailleurs, ma grand-mère, en France, si le vendeur de chaussures fait ça, il ne va pas être promu et il va avoir des problèmes en justice. Si j'ai 20 ans et que ça m'arrive au Japon, eh bien, il va avoir des problèmes en justice. Si on est en plein milieu de Texas, il a une prime et ma grand-mère garde son vélo. Donc, vous voyez bien que c'est le pouvoir de manipulation naturelle de l'homme. C'est l'arme de construction ou de destruction massive. C'est une histoire de morale où je viens de vous dire très rapidement à quel point la morale était un problème sociétal, culturel qui ne doit pas être mis dans les mains de quiconque. Vous voyez bien qu'entre morale et éthique, il n'y a qu'un pas. Donc, ce ne sont pas les scientifiques ni les industriels qui peuvent décider de ça. Pourtant, on l'a dans les mains. C'est-à-dire que balancer rien qu'une voix en mauvais moment... Je vous conseille vraiment de réécouter le film Heur si vous ne l'avez pas vu. C'est extrêmement significatif sur la capacité qu'on peut avoir en reproduisant le plus efficace de l'homme à refaire sur l'homme ces chatous qu'ils nous mettent par terre. Donc là, je vous donne un exemple très simple. C'est une manipule très vieille qu'on n'a comprise il n'y a pas longtemps. Quand on fabrique des systèmes et qu'on oublie qu'on est dans l'imitation de la vie, on croit que ne rien faire, c'est ne rien faire. En fait, voyez ce qui se passe quand on ne fait rien. Donc, elle va arrêter de le regarder. Et elle fait ce qu'on appelle le style faye. ça ne lui renvoie pas d'informations. Je demande régulièrement à mes étudiants de le faire en Master Industrie de la langue. Ça marche très très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, l'enfant va essayer d'attirer son attention. Là, voilà, il sort toute sa panoplie. C'est déjà faire quelques trucs. Il pointe, tout ça. Voilà. Et là, il va vraiment être extrêmement dérangé à un tel point. Là, il n'est vraiment pas bien. Il ne comprend pas. Ça dure. Là, il est vraiment malheureux. Là, il est vraiment malheureux. Alors... Quand les étudiants le font avec un prof d'université, il ne pleure pas, mais il est quand même très dérangé. Il a du mal. Il ne pleure pas, mais souvent, s'il insiste un peu, vraiment, ça peut vraiment lui faire perdre complètement le fil. Et ça peut le mettre très à l'aise. Donc, du coup, maintenant, on fait un peu attention parce que les jeunes mètres de conf, on ne le fait plus, par exemple. On a arrêté avec les jeunes mètres de conf parce que ça pouvait vraiment les traumatiser pour plusieurs cours. Et c'est rien. C'est simplement ne rien faire. Donc, je vous rappelle que les robots que tu as vus, Thierry, il est en position pause. En position pause, vous avez vu ce que ça fait. Donc, la question, ces robots qu'on appelle compagnons, est-ce que ça existe un robot compagnon alors que la communication est un mouvement permanent quand ça ne permet jamais de communiquer ? Heureusement, vous venez de rire à la blague pourrie que je viens de vous faire. Sinon, j'aurais été dans l'état de cet enfant pour sa mère ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas facile pour moi d'arriver ici. J'ai encore failli pas venir. Ça n'était que tout marchait pas. Je n'ai pas eu le temps de préparer comme je voulais. Un petit dérapage comme ça et je me perds. Je suis foutue. D'accord ? Alors, est-ce que dans ces conditions-là, on peut inventer la notion de compagnon ? Qu'est-ce que c'est que la tribu de compagnon ? Moi, j'avais regardé dans les codes du travail de plusieurs pays d'Europe et du Japon et de Chine. Ça n'existe pas. Et quand ça existe, ils ont un boulot à faire. Ils ont du travail à faire. Ce n'est pas « Bonjour, je suis compagnon ». Et moi, j'ai essayé. Je suis très bavarde. Et parfois, je suis dans des villes étrangères où je ne connais personne. Si je suis même au milieu de la foule et que je dis même à Naples « Bonjour, est-ce que quelqu'un va me parler ? » J'ai peur qu'on m'emmène. J'ai peur que personne n'accepte que je devienne son compagnon de manière spontanée. Ça n'existe pas. Alors, comment on va construire dynamiquement cette relation qu'on va oser attribuer du nom de compagnon à un robot ? Eh bien, par des tas de choses qui sont très, très physiques. Par des signaux. Un signal, c'est un objet physique. Le signal, il va être dans la voix. Il va être dans la parole. Il va être dans le langage. Vous allez me dire que ce n'est la même chose. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. On n'a pas le temps. Mais il y a des gens ici qui savent très bien que ce n'est pas du tout la même chose. Dans le visage, dans la manière de bouger, dans la manière de m'approcher et dans la manière de faire la tâche que je fais avec l'autre. Évidemment, c'est très différent d'une culture à l'autre. Et pourquoi, à côté de dynamique, j'ai mis que c'était vital. Vous connaissez cette histoire-là. Elle est revenue à la mode. Elle a refait un buzz il y a deux ans. Alors, apparemment, c'est avéré. On a cru longtemps que c'était un fake, mais c'est avéré. Il a vraiment existé, ce Frédéric II. Il voulait vraiment savoir quelle était la langue naturelle qui émergeait d'enfants si on ne leur parlait pas. Donc, il a pris quelques nourrices qui ont eu ordre de baigner, nourrir, soigner l'enfant parfaitement, mais de ne pas lui parler, de ne pas leur parler. Chaque nourrice avait un enfant. Le dernier bébé est mort avant six mois. Et si on regarde des choses qui ne sont évidemment pas des expériences faites pour ça, là, pour le coup, on ne serait pas dans un processus éthique. Les personnes, je vois Vincent ici, donc les personnes depuis 75 ans qui sont en sentiment d'isolement. Le sentiment d'isolement n'a rien à voir avec une réalité de présence ou de non-présence de personnes. Ils se fragilisent cette fois plus vite. Ils sont malades. Ils ont des maladies somatiques graves et ils meurent cette fois plus vite. Les opérés cardiaques, c'est une grande étude qui a été faite il y a cinq ans aux Etats-Unis, meurent cette fois plus vite s'ils se sentent isolés à la suite de leur opération. Et là, c'est des choses assez graves qui ont été étudiées sans qu'on comprenne tout à fait pourquoi. Vous avez entendu parler il y a une dizaine d'années de cette orphelinat en Roumanie et puis plus récemment au Maroc des enfants nés sous X dont les nœurs ne sont pas réussis vraiment à créer une relation. Ils avaient du mal à leur parler, ils avaient du mal à s'attacher. Ils sont tous ou bien morts ou devenus psychotiques. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on n'est pas face à un être naturel ? Pourquoi on a décidé que cet objet, nous, dans notre intelligence naïve, hautement intelligent et si peu naïve, pourquoi on a décidé que cet objet était un sujet ? Eh bien, pour des raisons qui sont des raisons déjà à très très bas niveau. De manière très très naturelle, on est câblé pour arriver à voir quelque chose qui nous ressemble et qui est vivant à peu près partout. En particulier, les émotions. On peut voir des émotions dans un nuage avant même d'avoir accédé au processus dédié du cerveau qui nous permet de reconnaître que c'est un humain et même un humain qu'on connaît. On a déjà reconnu que c'était une émotion. On peut même être aveugle et avoir suffisamment de petits signaux pour reconnaître des traces d'expression émotionnelle visuelle. Et quand on va découper les doigts de ce robot-là, Baxter, eh bien, dans notre cerveau, on va déclencher des neurones viroires. Je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est. C'est-à-dire qu'on va déplancher le même processus quand on a une souffrance, là c'est une souffrance, que quand on voit l'autre la voir, sauf qu'on va mettre en place tout un système qui nous rappelle que ça n'est pas nous mais l'autre. On n'a pas de processus qui ne nous permettent pas de nous différencier de l'autre. On est dans les anormalement normaux et donc on sait que c'est un autre que moi donc j'ai pas mal dans mes effecteurs. Je sais que mes nerfs ne me renvoient pas de signe de douleur pourtant j'ai une douleur. La même manière que si on torture ce petit robot qui s'appelle Pléo, les gens vont être dans un grand ton confort et quand on les passe dans une IRM, pareil, les zones de leur douleur vont s'allumer exactement comme si vous torturiez en face d'eux un enfant ou un animal pour lequel notre culture a décidé qu'il est encore vivant. Je vous donne cet exemple intéressant qui a lieu il y a un an et demi. Ce robot est une oeuvre extrêmement bienveillante. Ça va aller ramasser dans des endroits dangereux et où seul l'homme peut aller. Ça va ramasser des objets ça les prend ça les porte et puis si on le fait tomber à zut je ne l'ai pas si on le fait tomber et qu'il tombe par terre donc normalement le monsieur le pousse par terre il est capable de se relever même s'il est sur le dos. C'est une véritable prouesse technologique c'est extrêmement difficile à faire. Très très heureux ils ont mis ça sur le web en disant regardez on va sauver plein de gens comme ça en mettant ça dans les centrales nucléaires, chimiques, etc. Le retour ça a été pauvre robot mais pourquoi vous lui faites du mal en plus vous le faites tomber vous êtes horrible et les gens disent mais non quand on crache votre voiture dans un crash test vous êtes content vous n'en voulez pas aux ingénieurs vous devriez être super content là on vous montre qu'on est capable de sauver vos vies et regardez d'ailleurs ce robot là ce qu'il a au-dessus il a une forme anthropoïde parce qu'il faut qu'il ait les caractéristiques humaines pour se déplacer dans les mêmes lieux mais en haut ce n'est pas du tout une tête ça ne parle pas c'est juste pour se déplacer deuxième buzz sur intérêt en plus ils ne lui ont pas donné la parole il ne peut pas se défendre et quand on regarde qui a fait le buzz c'est terrible parce qu'il y a là des gens qui sont eux-mêmes fabricants de robots c'est-à-dire qui sont parfaitement conscients qui ne font que des choses donc ça c'est l'illusion naturelle et puis que fait la culture dans nos sociétés qui ne sont pas animistes au mieux on a un doudou quand on est petit mais la maman passe beaucoup de temps à expliquer à l'enfant que le doudou n'est pas vivant donc c'est assez difficile de découper les pattes d'un doudou vous allez vraiment traumatiser votre enfant normalement à 3 ans vous pouvez à 3-4 ans vous pouvez alors parfois les voitures de certains monsieur c'est plus difficile mais normalement l'animisme n'est pas pris en chose n'a pas été cultivé dans notre culture et qu'est-ce qu'on fait dans nos cultures sur des choses vivantes on fait les choix par exemple on va choisir que le chien ne se mange pas on trouve les chinois vraiment très très méchants mais vous savez que les indiens nous trouvent très méchants si vous frappez une vache en Chine vous avez 3 mois de prison je ne vous raconte pas si vous la mangez donc c'est un choix culturel et là on est tous d'accord pour dire conventionnellement tous les hommes de la Terre diront le chien est vivant diront la vache est vivante même si les sciences de la vie ne savent pas encore caractériser ce que c'est que la vie on va tous être d'accord pour dire que c'est vivant scientifique et non scientifique et pour aller pousser un peu plus loin cet anthropomorphisme naturel qui nous laisserait voir du vivant et du presque comme nous et du ressentant les mêmes émotions que nous même dans un nuage et bien on le remanie tellement culturellement que voilà c'est juste un petit rappel historique au 16e siècle on a eu un peu de mal à décider que ces personnes noires sur deux jambes comme nous n'étaient pas des humains comme nous on a eu du mal on peut même se demander si parfois enfin bref en tout cas vous voyez que la décision culturelle entre cette naturalité de voir du vivant partout même quand il n'y en a pas et cette culture que nous avons dans nos sociétés à l'éloigner est intéressante alors là j'ai commencé par robot social en vous disant c'est peut-être bien un pléonasme on appelle ça un robot ce truc là qui s'appelle VIA1 est appelé un robot le constructeur vient nous voir il y a trois ans dans les couloirs de la plus grosse exhibition de robots en Europe et nous dit voilà alors moi j'ai fait un robot pour purifier l'air je fais vachement attention qu'il se déplace lentement pour taper personne il ne s'approche jamais d'un humain pour prendre aucun risque et il économise ses batteries et il est super bon pour purifier l'air et quand on l'a mis en test dans des grandes entreprises les dames les dames d'en bas de l'accueil nous a dit mais 75% c'est pas terrible de purification puis en plus il est désagréable comme tout il nous évite même lui il nous évite il nous traite mal même un robot même cette chose il faut voir un peu comment il nous considère le patron au dernier étage a dit c'est vachement bien 75% c'est super comme taux de purification et en plus il a compris qu'il est super respectueux avec moi jamais il s'approche il est toujours derrière moi il ne coupe pas la route il est formidable d'accord donc lui il m'a dit moi j'en ai rien à foutre qu'il soit social je ne peux pas l'éviter je ne peux pas l'éviter je ne le vends pas pareil 75% c'est considéré comme bon ça dépend des gens donc il nous a dit comment je pourrais arriver à le faire communiquer pour que les gens l'acceptent longtemps donc on lui a dit l'accepter longtemps il faudrait que cette acceptation soit le résultat d'une construction d'une relation que les gens trouvent utile ou au minimum non toxique pour eux au minimum non toxique est-ce qu'on peut avoir une relation inutile est-ce que la relation existe si elle est inutile c'est un vrai débat mais c'est un débat que je vous laisse je n'en ai pas les moyens intellectuels et scientifiques c'est un débat de sociologues de psychologues de philosophes en tout cas c'est pas un débat de roboticien de savoir si une relation peut être toxique bénéfique ou inutile inutile moi j'ai des vrais doutes donc on lui a dit écoute si tu veux ce qu'on peut faire et bien c'est se servir de ce deuxième effet qui se coule pour qu'il devienne peut-être d'ailleurs la fonction principale dans des endroits où et bien les personnes pourraient avoir et là on va avoir un accord global et on va s'assurer qu'il y a un accord global sur le fait que cette relation est utile alors voilà l'analogie qu'on vous présente pour ce type de relation que nous nous proposons donc on s'adresse à des gens qui ont mal de la relation à l'autre qui ont ce sentiment d'isolement et une des hypothèses un peu plus profondes qu'on a et qui d'ailleurs motive beaucoup les études qu'on fait dans l'équipe c'est que peut-être d'ailleurs cette trace que nous donne cet engouement pour le robot n'est que le signe une espèce de maladie culturelle où on serait en train de manquer sérieusement de l'autre on n'aurait pas assez de nourriture de l'autre tout à l'heure je vous l'ai montré c'est une fonction vitale si on n'a pas assez de communication même à la naissance quand on n'en a pas du tout on meurt quand on n'en a plus assez on meurt alors on met un peu de temps pour mourir les gens âgés mettent du temps ils mettent plusieurs années mais ils en meurent ils meurent bien de ça donc puisqu'on en meurt et que c'est vital quand on en manque on a mal est-ce qu'on n'aurait pas en ce moment une maladie générale de cette douleur du manque de l'autre est-ce que le robot serait pas quelque chose dont on désirerait dans notre inconscient collectif la présence parce que peut-être qu'on veut combler la présence de l'autre surtout pas vous savez que c'est une des inquiétudes majeures des personnes qui sont mis face à un robot social mais peut-être au contraire pour montrer à quel point on manque de l'autre donc nous la manière dont on propose le robot c'est celle-ci quand on vous coupe un bras enfin quand vous avez un bras disparu dans l'accident de voiture vous avez la douleur du membre fantôme votre cerveau vous dit normalement vous devriez avoir un bras puis vos effecteurs vous disent il n'y en a plus il n'y en a plus mes yeux me disent qu'il n'y en a plus donc il y a une douleur atroce c'est incongruent c'est affreux j'ai très mal moralité je ne me serre même plus de mon bras ni de mes autres membres je suis dans un état vraiment d'incapacité cognitive motrice naturelle normale pardon si on met un miroir ce qui vous donnez à la personne un miroir en lui expliquant ce qui va se passer on lui dit voilà vous mettez un miroir et vous allez croire votre cerveau va croire qu'il y a un bras droit en mettant votre bras gauche en face et le fait que votre cerveau renvoie l'image d'un bras droit qui n'existe pas dans ce miroir une illusion dans un miroir ça va soulager la douleur de votre cerveau et vous allez pouvoir refaire votre boulot avec votre bras gauche voire même faire des choses avec votre bras gauche que vous ne faisiez pas avant vous allez pouvoir utiliser tous ces neurones que vous n'utilisez plus pour le bras droit vous allez pouvoir les utiliser pour votre bras gauche et c'est effectivement ce qui se passe mais la personne qui est le miroir n'est pas con il sait très bien qu'il ne l'a pas à son bras droit c'est une illusion donc voilà la manière dont on veut servir du robot quand on a mal de l'autre et bien on va avoir un robot qui va nous soulager de cette douleur tout le temps où on va être avec lui comme le miroir et si on est soulagé on peut réutiliser nos compétences naturelles pour faire quoi ? pour aller vers l'autre le vrai autre pas l'illusion pas le robot donc pour nous un robot ce serait quelque chose de très utile peut-être même de nécessaire pour arriver à un moment ou à un autre à s'en débarrasser et de ne plus en avoir le désir c'est d'ailleurs ce qu'on se contacte dans les manips qu'on a fait là j'ai passé beaucoup de temps je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au moment où on va arriver au manip donc là c'était simplement pour rappeler qu'on ne naît pas compagnon mais qu'on le devient donc je ne sais pas si on peut fabriquer un robot qui peut devenir compagnon en tout cas ce qui est sûr c'est que dès qu'un objet est perçu étiqueté globalement conventionnellement appelé par quiconque comme un robot comment peut-il ne pas être social comment peut-il ne pas créer de relation si vous ne contrôlez pas la manière dont ça crée une relation il en créera une néanmoins au hasard de ce que les différentes compétences techniques lui donneront à faire et là on est dans le danger c'est comme si vous vous rappelez le cadavre exquis parfois ça tombait sur des choses auxquelles on donnait sens on va donner sens à un cadavre exquis technologique si on ne contrôle pas la sémantique de ce qu'on donne alors pour revenir à cette hypothèse de est-ce qu'on est en manque ou pas de l'autre voici une hypothèse qu'on aime bien prendre dans l'équipe c'est que cette vous voyez ces signaux c'est de la matière des signaux qu'on voit des signaux qu'on entend voire des signaux qu'on touche c'est de la matière certes de la matière qui ne s'arrête pas dans le temps qui bouge sans cesse dans le temps mais c'est de la matière cette matière c'est ce qu'on appelle de la glu la glu c'est ce qui va c'est ce qui va visualiser les fibres qu'on a avec les uns avec les autres et puis qu'est-ce qui se passe quand la molécule de l'homme va décider d'avoir beaucoup de liberté les unes par rapport aux autres par exemple on va prendre une société où on a de grandes libertés de communication et d'interaction les uns par rapport aux autres on peut tirer très fort sur nos fibres et quand on tire très fort sur nos fibres on va tendre à les casser et quand on s'éloigne des autres et bien il y a un moment où quand on s'éloigne vraiment des autres et bien on peut peut-être s'éloigner comme dans un éther ou même un gaz et puis on fait plus partie d'une entité voire même l'entité n'est plus traçable sauf que la molécule humaine elle est vivante et que je vous ai dit tout à l'heure je vous ai proposé comme hypothèse tout à l'heure que si elle n'avait plus assez de liens communicatifs elle meurt donc on en meurt alors ce qui est intéressant c'est que dans une société où il y a très peu de liberté j'ai combien ? d'accord il y a très peu de liberté donc j'ai presque fini il y a très peu des libertés d'élasticité c'est très rigide donc ça nous fait une société très solide si vous prenez l'analogie avec la physique et bien ils ont noté qu'un syndrome appart en ce moment qu'ils ont appelé Kikomori qui est un syndrome qui touche les jeunes gens qui est vraiment un syndrome d'isolement où les jeunes gens meurent donc je vais aller extrêmement vite je vais passer tout ça je vais quand même vous montrer je vais juste vous dire que à notre avis l'essentiel est vraiment dans la méthode d'observation que le robot c'est à la fois un instrument d'observation mais c'est aussi un outil qui va aller déposer des choses dans notre société qu'on a besoin des industriels pour changer d'échelle pour passer de l'observation on va dire de la granulité du psychologue à l'observation de la granulité de l'anthropologue ou du sociologue on a besoin de l'application industrielle il faut qu'on la fabrique on ne peut pas la dédier seulement aux ingénieurs si on ne la fabrique pas on ne sait pas ce qu'il y a dedans on ne sait pas quelles hypothèses il y a dedans donc un million de fois un humain ce n'est pas un paquet de un million donc il nous faut des méthodes et des modèles donc voilà il y a un modèle qui est en train d'émerger qui s'appelle le living lab mais qui est très peu rempli il y a peu de modèles dedans il y a peu de méthodes donc voilà on essaye de remplir de remplir cette méthode donc je vais aller très vite parce que je n'ai pas le temps je vais aller beaucoup trop lentement je voulais simplement vous dire que que tout ce qui va nous permettre de ramener ces intelligences interactionnelles à la compréhension de l'effet que ça a sur l'autre c'est quand on va être capable de comprendre ce qu'il y a dans les données et quand on ne comprend pas ce qu'il y a dans les données on fait comme tout le monde du deep learning c'est ce qu'on fait on accumule les données et en fait voilà comment on construit on mène des expériences où parfois il y a un magicien d'os parfois c'est réellement de la téléprésence on cumule des données et ces données deviennent des systèmes autonomes qu'on remet à l'intérieur de l'observation et à nouveau on continue à faire de l'apprentissage et à essayer de comprendre et à modifier les données c'est-à-dire avoir des nouvelles hypothèses c'est-à-dire que les données gagnent et que les théories doivent être capables de suivre les données mais s'il n'y a pas de théories et d'hypothèses et de modèles autour des données alors on est dans le cadre avec ce qui donc voici juste un exemple de ce qu'on a pu faire donc voici des des manipulations de l'humain qu'on a construit donc on a essayé de le manipuler dans un axe qui est un axe de la non-dominance un axe de l'altruisme enfin en tout cas c'est comme ça qu'on a essayé de le faire voici le genre de son qu'on donne à des humains qui sont en train de faire toute autre chose ils sont en train d'utiliser ce tout petit robot de rien du tout pour faire de la domotique ils ne savent pas que le robot leur parle on n'a pas attiré leur attention là-dessus et voici ce que va répondre la personne âgée quand on va lui adresser des choses des retours voici le genre de choses voilà maintenant ce n'est plus un objet c'est un sujet et puis quand on augmente encore la glu comme ça plutôt voilà donc c'est une caricature prosodique mais c'est une prosodie naturelle caricaturée et elle est dans l'imitation dont vous êtes nombreux à savoir ici que c'est la manière la plus forte d'arriver à faire entrer quelqu'un en synchronie on remonte le store et là on remonte le store et là c'est une phrase très significative parce qu'en fait on ne remonte pas le store on se trompe et plus on se trompe plus elle est attachée au robot et plus elle récupère l'erreur alors ça évidemment les industriels avec qui on travaille sont ravis parce que comme mon smartphone se trompe en général je vous dis c'est pas grave je vous dis pas c'est pas grave on va recommencer je t'aime encore plus ça marche pas avec mon ordinateur non plus donc je vous montre juste un petit exemple donc voilà cette dame là elle était venue elle s'ennuyait terriblement si on lui avait dit que c'était un robot elle aurait dégagé tout de suite elle était là pour faire tout à fait autre chose elle devait déposer des affaires à elle pour pas désorienter dans cet appartement elle n'a pas du tout prêté attention au robot on fait comme les magiciens qui veulent faire disparaître la tour Eiffel on attire l'attention ailleurs et elle est restée plus de deux heures uniquement à interagir avec le robot sans arrêt lui demandant une des dix uniques commandes la dame elle est vieille mais elle n'est pas bête elle sait très bien que c'est qu'une chose elle sait très bien que ceci n'est pas intelligent mais elle sait aussi que ça lui fait du bien comme le miroir et du coup elle reste dedans et simplement méthodologiquement juste pour vous rappeler je finirai sans doute la suite je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin juste pour vous rappeler que le problème de l'expérimentation quand on a trait à l'humain c'est que les choses les plus essentielles nous n'y avons pas accès conscient si nous y avions accès conscient ça serait facile d'en faire des hypothèses d'ailleurs scientifiques on a beaucoup de mal à faire d'hypothèses scientifiques donc il faut déjà avoir idée d'observer un phénomène il faut avoir idée qu'il existe or on n'y a pas accès conscient c'est le même cerveau qui va être celui du scientifique qui va dire tiens quel est le phénomène et le problème c'est qu'après quand vous expérimentez que vous avez idée si vous dites aux personnes d'observer attention je vous observe en train de le faire ce qu'il fait ce n'est pas du tout il n'est pas en train de le faire il est en train de s'observer en train de le faire donc je vous donne un exemple voici une jeune fille alors on les a gluées pareil là ils croyaient qu'ils étaient en train de tester leur test leur QI leur mélange de QI cognitif et émotionnel c'est parfaitement viable le robot était là juste pour qu'ils n'interagissent pas avec un humain on a fait croire que le micro ne marchait pas comme la personne qui faisait ça est une psychologue les ingénieurs les informaticiens qui ont passé ça en du fait normal elle est tellement bête elle n'a pas foutu les faire marcher donc ils n'ont pas prêté garde au robot et on les a gluées et voilà à un moment ils devaient faire ils avaient un rebus à faire et à un moment ils étaient tous amenés à demander au robot de les suivre voilà les japonaises voilà comment on lui demande de suivre quand elle est gluée voilà comment elle lui demande de le suivre le geste est très subtil alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais vous le savez tous naturellement alors les linguistes les phonéticiens le savent encore mieux plus vous êtes proche socialement de quelqu'un plus vous utilisez des signaux qui vous aident dans une proximité même physique donc on ne frappe pas quelqu'un avec sa voix quand on est proche de quelqu'un on va frapper quelqu'un avec sa voix quand on est loin et encore plus quand on veut lui montrer qu'il y a une orientation dans cette distance d'accord et bien c'est pareil avec le corps donc elle le frappe encore elle le touche encore moins elle sort on lui dit qu'on l'a attrapé qu'en fait on s'en fout du rebus elle me dit voilà comment j'ai fait je suis sûre d'avoir fait comme ça bon évidemment ça n'a rien à voir vous avez vu pas le même geste là c'est encore plus joli parce que c'est une jeune femme qui avait fait des grammaires de gestualité pour des robots depuis deux ans elle est ergonome elle travaille avec nous et elle s'est quand même fait piéger dans le test de QI le test de QI ça nous inquiète beaucoup donc elle a peu pensé au robot voici ce qu'elle faisait au début voici ce qu'elle fait quand on l'a glué un tout petit geste et voici ce qu'elle est absolument commercie d'avoir fait il a fallu qu'on monte les vidéos pour lui mais non tu n'as pas fait ta grammaire ta fameuse grammaire que tu as si longtemps mis au point tu ne l'as pas faite voilà donc voyez à quel point il est fondamental et je finis sur ces robots de téléprésence il y en a plein partout des robots de téléprésence en ce moment c'est un peu mieux que Skype vous êtes un peu plus dans la pièce vous pouvez le bouger si vous êtes vous ne pouvez pas partir en conférence à l'autre bout du monde vous pouvez vous déplacer aller voir les posters etc et bien il y a déjà des effets fauchetants qui ont été notés il y a déjà des contrats qui n'ont pas été qui n'ont pas été concrétisées parce qu'on pensait que la personne elle ne vous regardait pas dans les yeux on ne se regarde pas vraiment dans les yeux il y en a plusieurs on se connait on se regarde tout en temps mais on ne fait pas comme ça on ne peut pas la barbichette Thierry sinon on ne va être pas bien tous les deux mais on a une manière de le faire qui n'est pas la même selon les cultures mais on a mis des années à l'apprendre regardez les enfants regardez les enfants de 7 ans ils ne savent pas faire encore et pourtant ces choses subtiles il faut qu'on puisse les faire en immersion sociale parce que sinon c'est grave c'est grave aussi de ne pas pouvoir contrôler son rire moi j'ai mon collègue avec qui on développe ce genre de choses et bien il a ri trop fort et il a complètement changé la représentation de son image donc voilà pourquoi il faut travailler sur toutes ces choses qu'on ne doit pas encore deviner et Elisa a une phrase qu'elle aime bien c'est dommage qu'elle est partie je me souviens qu'elle a une phrase qu'elle aime beaucoup c'est Dieu et le diable sont dans le détail et bien Dieu et le diable sont dans le détail de la technologie et la technologie qui fait des statistiques ne s'est ramassée que la quantité on est mal parti alors c'est pour ça que nous pour finir on travaille alors c'était syndrome de superman je vous laisse réfléchir à ce que ça peut être on travaille avec des artistes beaucoup on a des personnages on a des dessinateurs qui se sont intéressés beaucoup à notre travail et je vous laisse sur cette dernière image qui a été faite pour illustrer un article qui avait été fait sur notre travail et que je trouve extrêmement juste donc je vais m'arrêter là-dessus applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501